Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette IAE 2951. Aujourd'hui jour d'East, c'est le best in show. On va avoir plein de choses à se dire, il y a des superbes offres et surtout je vais vous faire le bilan de ces offres. Combien vous auriez pu gagner si vous aviez suivi toutes les offres Warbond que j'ai proposées tout le long de cette IAE. Et on va voir ça tout de suite ensemble. On attaque déjà sur le best in show. Le best in show, on a les 4 vaisseaux, les 4 finalistes qui sont disponibles dans une couleur spécifique qui est ce bleu et noir. Je ne le trouve pas super super classe mais bon ça reste correct on va dire. Et surtout pour les possesseurs des vaisseaux c'est gratuit. Pour les autres vous avez la possibilité de l'acheter directement dans cette couleur là avec l'assurance de l'IAE. Et en même temps il vous offre donc le manteau, excusez-moi le blouson en cuir qui va avec. C'est plutôt sympa mais bon ça reste gadget. Et sinon tous les joueurs repartiront avec le sac à dos Argo. Ça c'est plutôt cool. On retrouve donc ces 4 vaisseaux disponibles. On retrouve le pack complet avec l'intégralité donc les 4 vaisseaux. Donc là on a une offre Warbond à 1200. Une offre non Warbond à 1332 dollars. On a une petite surprise, on a des armures plutôt cool. Alors contrairement aux peintures, moi sur les armures je trouve ça plutôt sympa. Je pense que je vais convertir une que j'avais à l'heure actuelle dans une de celles-ci. J'aime beaucoup celle-là. Tout simplement parce que je suis fan des bannus. Et je trouve qu'on retrouve un peu la dorure qu'on peut avoir sur les chips des bannus. Donc ça peut être plutôt sympa d'avoir cette armure qui va aller très bien avec les vaisseaux que je risque de piloter le plus souvent. On va ensuite regarder de plus près les peintures. Donc il n'y a rien de spécial. Il y a juste les best-in-show. Donc je saute directement les peintures. On va regarder les stand-alone chips. On retrouve ces 4 vaisseaux qui sont dorénavant disponibles avec leur livret spécifique au best-in-show. Donc on a le MPUV Cargo, le Mercury Star Runner, le C2 et le 600i. C'est la version exploration du 600i, je précise, parce qu'ils ne valent pas la même chose. Donc c'est important quand même de le préciser. On a donc ces 4 vaisseaux-là qui sont disponibles directement avec le blouson et la livret qui est bleue. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont les 10 ans d'assurance. C'est ça, voilà. On a les 10 ans d'assurance directement dessus. Donc ça, c'est plutôt cool pour ceux que ça peut intéresser. Au niveau des packs, ils ont rajouté le pack best-in-show. Donc là où vous avez l'intégralité des vaisseaux, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc vous avez les 2 packs, warbond et non-warbond qui sont disponibles. Au niveau des add-ons, rien de plus à dire. Toujours les add-ons de l'Endeavor, c'est tout. Et c'est au niveau des ship upgrades que là, on va pouvoir rentrer dans le dur. Et je vais pouvoir vous dire ce qu'il y a de dispo aujourd'hui. Et ce que vous auriez pu faire comme économie sur l'intégralité de cette IAE. Alors déjà, de dispo aujourd'hui, on retrouve les 4 vaisseaux. Donc on a l'EMP UV Cargo qui est disponible là, donc en promotion. Vous l'avez au lieu de 35 à 30. Avec directement, donc on a dit le petit blouson, les 10 ans d'assurance. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça vous permet d'avoir un ship assez facile avec 10 ans d'assurance. Vous avez la peinture spécifique. Et donc le blouson qui est directement inclus dans cet upgrade. Ensuite, on va retrouver en second, je vais passer directement dessus en le cherchant. On va retrouver le Mercury. Donc le Mercury, l'offre est super cool si vous souhaitez un Mercury, sinon on va le voir. Il ne fait pas partie de ma chaîne d'upgrade tout simplement parce qu'il y avait mieux que le Mercury à faire. Donc au niveau du Mercury, il est à 230 en warbond avec pareil, toujours le blouson, les 10 ans. On a la réservation du nom, mais ça c'était déjà disponible pour ceux qui avaient un Mercury. Et on a la peinture spécifique. On a la même chose, donc on l'a dit pour le C2. Donc le C2 qui est là, 365 au lieu de 400. C'est plutôt cool aussi. Et on va retrouver la même chose pour le 600i. Donc chaque fois que je fais les recherches, on va gagner du temps parce qu'ils sont quand même 4. On est à 445 au lieu de 475. Je vais donc maintenant, moi, vous faire le bilan de toutes ces upgrades. Je vais les faire dans l'ordre pour vous montrer jusqu'où vous auriez pu aller. Donc on va commencer de toute façon par le MPUV Cargo. Donc avec lequel, on a vu, vous faites une économie de 5 dollars. On avance et on arrive sur le 300i qui était disponible. Lui a 55 au lieu de 60. Donc ça rajoute 5 dollars dans le porte-monnaie. On arrive sur le suivant qui est toujours disponible. Le suivant qui est à 80, c'est le Spartan. Donc il faut remonter un peu quand même pour arriver jusqu'à lui, mais il est toujours là. Donc on arrive sur le Spartan qui, lui, nous faisait économiser 15 dollars. Il est à 65 en warbond au lieu de 80. Ensuite, on arrive au numéro 3 qui est intéressant. C'était le Raft. Le Raft qui est à 110 au lieu de 125. Donc ça paraît plutôt cool. Il est toujours dispo, celui-ci. Et donc là, pareil, ça vous est 15 dollars d'économie à rajouter dans la bourse. Ensuite, en quatrième, on a le Razor qui est celui d'hier. Où là, il est à 135 au lieu de 145. Ça vous faisait 10 dollars d'économie. En cinquième, vous aviez le Cartuol qui était à 160 au lieu de 170. Ça faisait encore 10 dollars d'économie. En sixième, j'avais noté les ARS. Donc l'un ou l'autre. Il était à 220 au lieu de 250. Ça refaisait 30 dollars d'économie. En septième, nous avons le Redeemer qui est toujours disponible à l'heure actuelle. Le Redeemer qui est à 275 au lieu de 325. Ce qui vous faisait 50 dollars d'économie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. En huitième, donc là, vous avez vu, j'ai sauté le Mercury parce qu'il y a le Redeemer qui est plus intéressant que le Mercury. Et avant le Redeemer, on a dit en sixième, c'est pareil, il y avait les ARS. Donc les deux se chevauchant, c'était plus intéressant de faire ARS, Redeemer que d'utiliser le Mercury. Ensuite, en huitième, c'est là où le C2 peut se greffer. Et c'est là où c'est très intéressant. Vous avez le C2 là qui est disponible, qui peut se greffer en huitième position. Donc le C2, on a dit lui, pareil, là voilà, économie plutôt cool. Vous allez économiser 35 dollars d'un coup. Ensuite, on passe à la suite. On a le Reclaimer qui était disponible à 375 au lieu de 400, ça vous faisait 25 dollars. En neuvième position, on retrouve grâce à aujourd'hui le 600i Explo. Donc qui lui est, on va regarder tout de suite, j'ai toute ma feuille, c'est ça que vous venez d'entendre, chez 445 au lieu de 475. Puis, on arrive, donc là on a dit neuvième position au M2. Donc le M2 qui était disponible à 480 au lieu de 520, ça faisait 40 balles encore d'économie. En dixième position, le Carac à 560 au lieu de 600, encore 40 balles d'économie. Et ensuite, on a le A2 qui lui arrivait à 750, normalement il était à 675, ce qui vous faisait 75 dollars d'économie. Tout ça accumulé, donc cette chaîne est juste énorme, c'est un truc de fou. On arrive donc à 285 dollars d'économie sur un Carac et les copains entre le Carac et le A2. Et sur un A2, vous montez à 360 dollars d'économie. Donc si vous aviez suivi l'intégralité de ces promos qu'on pouvait avoir pendant cette IAE, je le répète, 360 balles de moins sur un A2 et 285 sur tous les autres chips, en dessous le A2 et au-dessus du Carac. C'est juste, je trouve, extraordinaire, ça permettait vraiment de se faire plaisir cette année. Ils ont vraiment bien géré. J'espère que vous en avez profité, dites-moi en commentaire ce que vous avez pu faire. Moi je suis un peu triste qu'il n'y ait pas l'Odyssée en Warbond, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis fait plaisir, j'ai réussi à me faire mon deuxième Merchantman pour quasi rien du tout. Donc ça c'est plutôt cool. Non, franchement, cette IAE était folle, on a eu des trucs vraiment sympas. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, parce que j'ai vraiment envie de voir l'avis des gens qui me regardent, s'ils ont trouvé ça cool, s'ils ont trouvé que les promos étaient intéressantes, s'ils ont trouvé que les chips qui étaient en promo étaient intéressants. Si vous êtes satisfait aussi des chips qui sont sortis, parce qu'il faut être honnête, on a eu une IAE de folie avec plein de chips disponibles en même temps, donc ça aussi c'est très très cool. Dites-moi si vous avez craqué pour ce petit MPUV Cargo. Honnêtement, je ne pense pas le prendre, soyons très clairs. Je n'ai pas eu de parrainage pendant cette période, c'est vrai que j'ai souvent des parrainages, mais là je n'en ai pas eu, donc ce qui fait que je ne l'ai pas eu. Mais autrement, c'est vrai que ce n'est pas un vaisseau à la base que j'aurais acheté, quoi qu'il arrive. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. On finit là-dessus pour cette IAE, je trouve que le bilan est juste énorme. Je ne ferai plus de vidéos, je pense, avant qu'il y ait un autre truc très sympa, mais là à l'heure actuelle, il n'y a rien de prévu, je pense, ces temps-ci. Et je verrai pour continuer mes vidéos tutos, et vous faire bien sûr des vidéos de temps en temps quand il y a des choses qui se passent. Mais là, pour le moment, ça risque d'être un peu calme après cette IAE, donc il y aura un petit creux au niveau des vidéos, je suppose. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, salut tout le monde !